Je voudrais d'abord me présenter et dire que je réponds au nom de Hortense Offrin, épouse Chabie. Je suis la directrice départementale en charge de la famille pour les départements du Vouer-les-Collines. Alors, au niveau de cette direction, nous avons plusieurs cibles dont nous nous occupons. Les enfants, les personnes âgées, les personnes du troisième âge, les femmes, et naturellement les hommes, la famille en général. Alors, nous avons un certain nombre de fléaux qui minent nos deux départements. Je veux parler, entre autres, de la traite des enfants. Je veux parler, entre autres, des personnes handicapées qui, ma foi, sont délaissées, même par les membres de leur famille, et qui considèrent que le handicap est une fatalité. Nous, nous efforçons. Les centres de promotion sociale, qui sont les structures à la base, les bras opérationnels du ministère de la Famille, s'efforcent à travers des séances de sensibilisation pour faire comprendre à la communauté que l'enfant a des droits. Et au nom de ces droits, il a droit à avoir un nom, entre autres, il a droit à être scolarisé. Il ne doit pas être victime de traite. Il ne doit pas être victime d'exploitation économique. Il ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans, selon le code du travail. Malheureusement, nous avons des parents qui s'adonnent à cette pratique. Et c'est pour ça que nous saluons tous les efforts fournis, non seulement par les structures étatiques, mais aussi par les organisations non-gouvernementales qui travaillent aux côtés des élus locaux, qui travaillent aux côtés du personnel du centre de promotion sociale de Wessay, si je veux prendre ce cas, pour faire en sorte que nos communautés comprennent que la place de l'enfant, c'est à l'école. Et si, pour une raison ou une autre, l'enfant ne peut pas suivre les cours à 14 ans, qu'on puisse le mettre en apprentissage. L'enfant handicapé aussi a des droits. Et au nom de ces droits, ses parents doivent lui porter l'assistance nécessaire pour faire en sorte que son handicap ne constitue pas un frein à son développement. Et s'agissant des personnes handicapées, nous avons dans chacune des communes, notamment à Wessay, un comité local, qui est le comité de réadaptation à base communautaire, qui est basé essentiellement sur la communauté. Mais le gouvernement, à travers le ministère de la Famille, apporte un soutien à ces différents comités, apporte un soutien à la traite des enfants. Mais alors, je voudrais lancer un appel à toutes les ONG qui œuvrent dans ce cadre. Je voudrais leur dire que leur appui est attendu et nous ferons de cet appui un bon usage. et parce qu'on dit souvent que c'est ensemble qu'on est plus fort. Voilà.